Musique Une petite pensée pour Seb de Jardino Naturel Je te soutiens vraiment, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive en Corse, cette nouvelle inondation J'espère que ça va s'arranger, mais voilà, comme je t'ai dit, ne t'inquiète pas pour cette histoire de graines On sera là pour t'aider, il n'y a pas de soucis, donc bon courage à toi et à bientôt Seb Nouvelle vidéo, nous sommes le 14 juin, je pense que j'ai eu un début d'attaque de mildiou sur un de mes plants de tomates Vous voyez, cette feuille que je viens de retirer Bon, j'en suis pas sûr, mais quand on voit des feuilles avec cette tête là, il vaut mieux les retirer Alors là je le fais parce que je l'avais déjà vu il y a deux jours Mais je sais qu'il va faire du soleil pendant trois jours au moins Donc je le fais maintenant, même si l'air est encore humide J'ai eu un message d'un de mes abonnés, Katzai22, qui me demandait comment je faisais pour tailler mes plants de tomates Donc moi ce que je vais montrer, c'est uniquement ma façon à moi Donc je sais que certains, soit ne les taillent pas, soit taillent tous les gourmands et laissent que deux ou trois départs En fait moi je les laisse libres, je ne retire pas les gourmands Sauf si je vois qu'ils n'ont qu'une chance de vraiment pousser Ça va simplement faire un petit peu de feuillage supplémentaire mais qui ne va vraiment pas donner grand chose En fait moi je limite pas, sauf pour aérer un peu la plante Dès que je vois qu'il y a vraiment trop de feuillage Donc déjà ce que je fais, c'est que je commence bien sûr par le bas Ce que je veux c'est que la plante ne soit en contact avec le sol le moins possible Donc là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait Donc je l'ai fait dans la serre il y a deux jours Donc je ne vais pas me mettre dans la serre pour vous montrer ça Par contre dans l'abri à tomates Vous voyez là, je vous montre un petit peu comment sont ces pieds là Donc on voit que par exemple on a une feuille ici qui est relativement près du sol Donc elle ne touche pas le sol mais elle penche justement Vous avez dû voir que vous avez certaines feuilles comme ça qui sont obliques Donc en général je les retire toutes, celles qui sont obliques Donc en fait je monte Et qu'elles soient grosses ou petites je les retire Surtout quand elles sont grosses je trouve qu'elles s'enlèvent encore mieux Ici j'en ai encore une Ici Elle touche même Donc voilà c'est pareil Je vais essayer Alors si je n'arrive pas par le haut je fais dans le sens Peu importe la taille Il faut éviter bien sûr de tailler trop Parce qu'effectivement ça a tendance à créer des ouvertures aux maladies Pour les infections Mais bon quand on sait qu'il va faire chaud Ou beau en tout cas Enfin en tout cas moi c'est ce que je fais Bon jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème Ici une grosse feuille Là j'ai un gourmand qui s'est mis là La feuille elle part vers le bas Donc elle risque de toucher à terme parce qu'elle va grandir encore Donc voilà cette feuille là Et bien je vais la casser Donc là je vais essayer vers le haut Ça ne marche pas J'essaie vers le bas Peu importe pourtant elle est grosse Mais je la casse quand même Donc là j'en ai d'autres Voilà on voit là une petite Cette petite là Qui est en plus près des fruits Je ne sais pas si on la voit bien Tac J'enlève Donc ici Vous voyez Voilà Donc là on voit que c'est petit Ça ne fera rien en fait Ça ne fera rien du tout Donc ça Je l'enlève Là c'est pareil Quand il y a des gourmands Qui sont quand même un peu trop près du sol Là Je les enlève Ça c'est pareil Des petites choses comme ça Qui part directement du pied C'est pas évident Voilà Ici Ça j'enlève Tac Ça aussi Encore une petite feuille de rien Allez hop On enlève Donc on voit Que le début du pied Ne comporte pas de feuille Il y en a encore une ici Voilà Là ici Là vous voyez Tac Ça j'enlève aussi Voilà Il y en a encore une derrière Là ça faisait un moment Que je n'étais pas venu Tac Pareil Je retire Donc Encore une là Je remonte Pour vos ciments En partant du bas Donc là Je vois que celle-ci Elle risque de devenir assez grande Et de retomber sur le sol Pareil Je retire C'est vers le haut Non ça ne marche pas Sinon Je tourne Voilà Donc pour l'instant J'y laisse sur le sol Celle-là Parce que je n'ai pas vu de problème Donc il faut bien regarder Bien sûr les feuilles Par rapport au milieu Mais aussi La tige Parce que souvent On voit du marron On voit du marron Sur la tige Donc Voilà Ici J'ai de la chance La tige Est pas Est pas Est pas De couleur suspecte Donc Voilà Il y a toujours des feuilles Comme ça Bon pour l'instant Les grandes Là je vais Je vais la laisser Elle est comme assez haute Elle est assez haute Par rapport Au bas De la plante Donc je la laisse Pour l'instant Si elle devient trop grosse Je la couperai Tout ce qui tombe Donc voilà Ça permet d'aérer un peu J'en ai encore une derrière Je vois là Là Ça tombe Ça touche carrément le sol Donc là c'est pareil Tac On enlève Donc là Je vois que J'ai encore une Une feuille là Qui descend Celle-ci Difficile de De voir Dans la forêt De branche Mais Voilà J'en ai une C'est pas Evident De vous montrer ça Mais Voilà J'en ai une Encore Qui 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 va descendre Elle est assez basse Sur le plan Donc J'ai essayé par le haut Ça va Tout de suite mieux Quand on Essaye de casser En montant vers le haut Donc voilà Maintenant Vous voyez J'ai toujours Des petites choses Là Je sais pas si On voit mes doigts C'est vraiment pas évident Voilà Là Il y a des petites choses Comme ça C'est clair Ça fera rien du tout Ça Donc On enlève Là Je sais que j'ai un gourmand Qui part ici Donc Pour l'instant Les feuilles ne touchent pas le sol Mais Je le surveillerai En fait Je le laisse comme ça Je le laisse pousser Et si je vois que ça devient trop gros Tac Je casse Donc voilà Le haut Du Du plan Pour l'instant Moi ça me va Je le laisse comme ça Par contre Je rajoute D'autres ficelles Pour pouvoir monter dans plusieurs directions Donc là J'en mettrai une autre ici Et une autre ici Et éventuellement J'accrocherai celui-ci Avec celui-ci Donc J'ai des bagues Alors Je sais plus si Je vous montrerai Ça va pas J'ai des bagues Pour pouvoir les accrocher Il y a plusieurs systèmes Bien sûr Mais les bagues Ça marche pas mal Pour accrocher Les branches entre elles C'est assez simple A utiliser Donc je vais faire ça Pour tous les autres Donc vous voyez J'ai quand même Mes tomates Qui touchent en fait Les pommes de terre Donc je vais essayer De les retenir un petit peu Les pommes de terre Mais bon voilà C'est sûr qu'il y a toujours un risque Quand on fait ça C'est pas recommandé Je l'ai fait quand même Si vous pouvez éviter Si vous avez de la place Faites-le Moi je l'ai fait Parce que j'ai un espace restreint J'ai fait un petit calcul Vite fait En fait De la surface De culture Dont je dispose Et là je parle uniquement De la surface Utilisée La partie où j'ai des légumes Pas les allées Tout ça Donc j'ai fait le calcul Avec mes bacs La serre La brie Les grandes jardinières Que j'ai Donc au total J'arrive environ A 60 mètres carrés Donc il faudra Que j'optimise Tout un maximum Et surtout Utiliser toutes les verticales En fait Comme les bacs Par exemple C'est pour ça Que j'ai créé des pergolas Pour pouvoir Faire monter Des tomates Par exemple Les berraros Comme j'ai vu Bleck Dernièrement Qui a fait pousser ça Dans des bacs Sur son balcon Donc voilà Toujours dans la taille Des pieds de tomates Vous voyez En fait Là je suis très proche De mes pieds de pommes de terre Donc effectivement Je vais avoir tendance A couper Casser En fait Les gourmands Qui se trouvent Vraiment Proche De mes De mes pommes de terre Voilà Même celle-ci Par exemple Voilà Donc Il n'y a plus grand chose Sur la branche Mais ça va quand même Repousser De toute façon Comme ça Ça permet de bien aérer Vous voyez Là j'ai encore un peu De boulot à la base Un peu dans le fond Mais bon Ça commence à venir Même si les pieds se touchent Bon enfin Il faudrait éviter Bien sûr Il faudrait plus d'espace Il faudrait 70 cm Je n'ai pas la place Donc de toute façon Je me suis cantonné A 50 cm d'espace Entre chaque Donc voilà Alors Et aussi une autre chose Bien sûr Avec toutes les feuilles En fait que je coupe Je les laisse au pied Ça va faire un peu de Un peu d'azote Et en plus Ça vient de la plante Donc elle ne fera que récupérer Une partie De ce qu'elle a perdu Voilà Autre chose Que j'ai oublié de vous dire Quand je passe À côté de mes pieds Quand je les élague J'essaie de secouer En fait Les pieds À la main Éventuellement De taper un petit coup Un petit coup Sur les fleurs Pardon Donc voilà Pour essayer d'améliorer Encore la pollinisation Au cas où Les fleurs N'auraient pas été pollinisées En fait Je les secoue Je leur tape dessus Je secoue le pied Alors je ne fais pas ça Avec la ficelle Parce que j'ai peur Que ça sectionne un peu Que ça entaille un peu le pied Par contre Je tiens Je tiens le pied Là par exemple Et je le secoue un peu Voilà Je voulais vous montrer aussi Les attaches que j'utilise Donc j'utilise Essentiellement Deux types d'attaches Alors Ça C'est Quand j'utilise Des tuteurs Donc ça Ça permet Surtout les tuteurs Qui ne sont pas torsadés Donc les tuteurs Qui sont droits Ça permet D'accrocher Au piqué Donc Le piqué Est au bout Là A l'extrémité Et Les branches de tomate Peuvent se mettre De part et d'autre Ici Donc Bon C'est intéressant Mais au bout d'un moment Quand les pieds Ont beaucoup grandi Il faut les déplacer Parce que sinon Ça pince Ça empêche Un petit peu Le développement Donc ça Je suis C'est pas mal Mais c'est pas C'est pas l'idéal Enfin c'est pas Ce qu'il y a de mieux Mais bon Sur des piquets Droits Il n'y a pas Il n'y a pas Grand chose d'autre Donc C'est pas très solide Par contre Mais bon Voilà C'est made in china Mais On trouve que ça Alors J'utilise aussi ça Donc c'est des bagues L'avantage C'est que Vous voyez On peut le faire Avec simplement Une main Donc on appuie dessus Voilà Et ça s'écarte Pareil On peut le refermer D'une main Donc c'est Assez pratique A utiliser Donc moi je trouve ça pas mal Et ça permet d'attacher Deux branches entre elles Donc là Par exemple ici Le pied que je vous montrais Tout à l'heure Je vais faire Trois 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 fixations Donc là je vais tirer Deux autres ficelles Et je vais Si jamais j'ai d'autres branches Qui tombent par terre Les rattacher A ces branches Qui sont elles-mêmes attachées Donc ça Ça c'est vraiment pas mal Il faut que j'en achète D'ailleurs Parce que Je suis un peu à court J'ai oublié de vous dire C'est que moi Je n'utilise jamais d'outil Pour couper Les petites tomates Donc pourquoi ? Parce qu'en fait Il faudrait théoriquement Nettoyer A l'alcool Chaque fois Que vous changez de pied Le sécateur Par exemple Si vous vouliez Utiliser un sécateur Donc c'est pour ça Que je ne le fais pas Je n'utilise pas D'outil Je le fais à la main Déjà Je trouve que C'est faisable à la main Il n'y a pas de C'est assez simple Il n'y a pas de complexité Et le sécateur Effectivement Il y a toujours le risque Soit que vous ameniez Une infection Qui se trouve sur l'outil Parce que vous ne l'avez pas nettoyé avant Ou que quand vous Passez d'un pied à l'autre Il y avait un pied Qui était infecté Et vous ne vous rendez pas compte Peut-être même Qu'elle n'était pas encore Vraiment déclarée Mais qu'elle commençait A paraître à peine Vous allez propager ça A tous vos pieds Si vous ne les nettoyez pas Si vous ne les nettoyez pas Systématiquement Donc Je préfère faire ça Pied par pied A la main Et puis au moins Il n'y a pas de souci Là j'ai terminé En fait Délaguer Sous l'abri Donc Vous voyez Il en reste C'est quand même Une taille assez légère Mais surtout Dans le bas Dans le bas du pied En fait Et là Parce que j'ai réussi A dégager Voilà Donc le haut En fait Lui Je le laisse plus ou moins Tel quel Bon je casse Vraiment Je casse vraiment S'il y a des branches Qui vont trop vers Les pommes de terre Ou qui se croisent trop Donc Voilà Je vais en profiter Dans cette vidéo Pour vous détailler La liste des tomates Que j'ai lancées Et qui ont fonctionné Jusqu'ici Donc Bon peut-être Que J'en perdrai Quelques Quelques pieds En tout cas Jusqu'ici Je vous mets la liste Des pieds Qui vraiment fonctionnent bien C'est sympa Il y a des petits papillons Là qui volent Un petit peu partout Sur les tomates Et les pommes de terre Voilà Bah écoutez Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit pouce en l'air Partagez-la Si vous en avez envie Et abonnez-vous Si vous n'êtes pas encore abonné Allez A bientôt